Salut tout le monde! Ça va bien? On va attendre que le monde arrive un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais aller rafraîcher ma page. Je vais pouvoir voir vos commentaires. Bienvenue sur ma page Création Loulise. Et oui, je suis là. Parfait. Et voilà. J'espère que tout le monde va bien. Il fait tellement beau. Hier, c'était fou. Il faisait chaud. C'était fou, 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 fou. On n'a pas fini. On n'a pas fini. L'été commence. C'est le fun. C'est ça. Je vais attendre que le monde arrive un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais me présenter. Je m'appelle Lise Labelle. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2019. C'est ma grosse, grosse passion. J'adore, j'adore, j'adore ça. Je ne m'attende pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-moi. Moi, je suis dans la région de Lavaltrie. Bien, je suis à Lavaltrie, dans l'Annaudière. Vous avez juste à me contacter Messenger si vous voulez un catalogue ou si vous avez des questions, quoi que ce soit. contactez-moi Messenger et je vais vous répondre le plus vite que je peux. Alors, on va tourner ça, ce caméra-là et je vais vous montrer avec quel jeu. Aujourd'hui, on travaille avec ce jeu-là. Je l'aime tellement. Il n'y a pas de vœux, mais ce n'est pas grave. On a tellement de jeux d'étampes avec des vœux qu'on va s'arranger pour les vœux. Je vais tourner ma caméra. Moi, je suis à la vieille méthode des filles. Je suis à la vieille méthode. Bon, il ne faut juste pas que j'accroche à rien parce que c'est mon genre. Et voilà, cool. Je n'ai rien à crocher. On va allumer la lumière. Ça va voir mieux. Bon, là, il faut que je sois centré. Tu peux repeler la main? C'est bon, ça? Puis, quand vous allez arriver, faites-moi faire un petit coucou, s'il vous plaît, hein? J'aime ça voir avec qui je peux jaser. Bien, Messenger, là, écrire. Aujourd'hui, on travaille, comme je vous dis, avec ce jeu d'étampes-là. Excusez mon anglais. Je m'excuse d'avance. Birds Eyes Eye View. En tout cas, c'est à la page 48 du catalogue annuel. OK? Moi, je le trouve tellement beau. J'adore les oiseaux, hein? J'adore les oiseaux. OK? Quand j'ai vu ce jeu d'étampes-là, genre, il est trop beau. Ça me le prend. Ça me le suis acheté. C'est ça. C'est le catalogue. Puis, je voulais vous dire, à partir du 1er juin jusqu'au 30 juin, tous les papiers design sont en spécial. Ils ont 15%. OK? Moi, je dis toutes, mais je ne suis pas mal sûre que c'est toutes. Je ne les ai pas regardées comme il faut, mais moi, ça arrive avec tous les papiers design. Du 1er au 30 juin, 15% de rabais. C'est des taxes, les filles, hein? On ne paye pas les taxes. C'est bon. C'est super le fun. Alors, ça, je vais mettre le lien pour ma boutique en ligne après mon vidéo. Je vais aller vous mettre le lien. OK? S'il y en a qui veulent aller voir ça, là. Et voilà. Là, je vais vous montrer la carte qu'on va faire en premier. J'ai celle-là, ici. C'est une carte chevalet. OK? Une petite carte chevalet, comme ça. Elle se tient debout toute seule. Regardez. Moi, je l'aime bien. Super belle. Bonne fête. Bisous. Il y a une petite place pour écrire. Si vous voulez, vous mettez ça moins large un peu, là. Il y a quand même un... On peut le raccourcir encore un peu. Alors, on va faire celle-là, mais naturellement, on va la faire dans une autre couleur. J'aime ça les faire, mais pas de la même couleur. Et voilà. Ça, c'est explosion de baie. OK? On va la faire avec ça. Moi, toutes, mettre des petits morceaux de côté. Je vais vous expliquer à mesure où je les ai faits, puis les grandeurs. OK? Voilà. J'ai pris une grande base de cartes. Onze par quatre écarts. OK? C'est rare que je fais mes cartes dans ce format-là, mais pour faire une carte chevalet, on n'a pas le choix. OK? Puis ça, il faut venir la rainurer. Comme je vous dis, elle a quatre écarts par onze. OK? Il faut venir la rainurer à deux et trois quarts. La rainurer. Puis à cinq et demi. Voilà. Pas plus compliqué que ça. OK? OK? OK. Là, c'est Mélanie. Salut, Mélanie. Salut, Véronique. Ça va bien, les filles? Donc là, vous avez une petite carte chevalet avec ce beau jeu d'étampes-là. Cool, hein? Cool. On vient plier celle-là aussi. Tiens. Donc là, notre base de cartes est faite. On va mettre ça de côté. OK? Puis on va aller faire l'étampage. Là, je vais sortir ça. Là, je suis dû changer mon papier. On sent ça parce que c'est des étampes en acrylique. OK? C'est des petites étampes minces, transparentes. Fait qu'avec ça, ça nous prend le tapis de mousse. OK? Fait qu'on va commencer par venir étamper les livres. Moi, celle-là, je la fais pour ma petite fille, Emma. Parce qu'elle va avoir cinq ans le 8 juin. Puis elle adore les livres. Elle adore les livres. C'est fou. Elle aime tellement ça, là. Puis elle va commencer l'école en septembre. Ah! Je capote. Oups! Là, j'ai échappé ça. Bon. Attends un peu. C'est un beau dégât. OK. On va regarder ça de bord. Hein? Ouais, boy, hein? Hihi! Qu'ils rougent partout! J'ai échappé mon pas dedans. Il est pogné dans mon chandail. Bon, OK. Go. Continue. Puis là, on va aller venir étamper des livres. Elle va être bien contente. Je donne cette carte-là, ma popule. Fait que j'y vois ton sur ton, les filles. OK? Explosion de baie. Puis là, on les met pas toutes pareilles, naturellement. Sinon, ça fait pas beau. Puis on sort du cadre. Excusez. J'entends pas parler. Mon chum est couché. Je suis tout seul. Fait que... Mon chum, il se couche à deux heures parce qu'il est camionneur. Puis il se lève à dix heures le soir pour aller travailler. Fait que... Mettons que je suis tout seul de bonheur. Bon. OK. Merci. Merci les filles de me dire que ma carte est belle. Vous êtes firmes. C'est fun. J'aime ça quand il y a du monde avec moi. J'adore ça. OK. Fait que là, on va aller faire celle-ci. Il faut étamper. J'ai étamper mon Timoineau. Puis j'ai étamper Bonne Fête puis les lunettes. OK? Fait qu'on va aller étamper le Timoineau. Mais là, vu que je le colore pas, j'ai quasiment un goût de l'étamper d'une autre couleur que noire. Explosion de baie. Est-ce que ça serait beau, je pensais? Le Timoineau rose? Je pense que oui, hein? Ça serait beau, le Timoineau rose. On va l'essayer. Un peu. On va l'essayer ça, toi. Ben oui, ça ferait beau. Ben oui. Hein? Je vais aller étamper mon Bonne Fête. Bon choix. Merci Véronique. Mon Bonne Fête, je le mets ici en bas. Comme ça. Je la remets de temps à mesure, les filles. Je parle ça assez fort. Est-ce que vous m'entendez bien parler? On va aller étamper le beau petit moineau. Le petit moineau est ma petite Emma. Voilà. On va aller trouver le bel sac. Voilà. Oups. Bon. Ça. OK. Il est beau. Puis les lunettes maintenant. Les lunettes. Je vais faire la même couleur, mais en deuxième. Ouais. En deuxième génération. OK. Ça veut dire que j'étends une fois. Puis je vais mettre les lunettes. Et voilà. Comme ça. Bon. Ça fait que ça, c'est fait. Il y a tout d'autres étampages à faire. Euh. J'ai fait mon petit papier en dedans ici. Je l'ai fait. Mais j'ai pris mon jeu d'étendre. Il n'est plus d'actualité, par exemple, les filles. OK. Mais moi, je suis grand-maman six fois. Ça fait que c'est sûr que je l'ai gardé, là. Chers petits-enfants. Puis j'ai pris, tu as volé mon coeur. OK. Ça fait que c'est celui-là que je vais aller mettre en dedans. Cette petite popoune-là, elle a volé mon coeur. Puis elle le sait. Petite pinotte. Petite pinotte. Bon. Ça fait qu'on va reprendre notre base de cartes. Elle n'est pas longue à faire, cette carte-là. OK. Là, il ne faut pas coller le papier partout. OK. Il faut vraiment faire attention. C'est vraiment juste à moitié. Parce que ça, ici, il faut que ce soit libre. OK. Comme carte pour les profs, c'est parfait. Ben oui, c'est vrai, Véronique. C'est parfait, ça. Il y a des livres. Ben oui. C'est super, ça. On peut faire une belle carte pour les profs. Moi, c'est pour ma petite fille parce qu'elle aime beaucoup les livres. Puis elle commence l'école en septembre. Puis c'est sa fête le 8 juin. OK. L'ami a décidé de faire cette carte-là. Bon. Là, je pense qu'au lieu d'aller mettre ma ficelle comme ça, je pense que je vais aller la mettre ici pour faire une boucle. OK. Pour faire changement. Ma ficelle. Ma ficelle. Je vais aller faire le tour. Comme ça. Je vais juste essayer. OK. Là, je dis une boucle. Ha! C'est drôle, moi. Ouais. Si je suis capable de faire une boucle devant vous autres. Un peu. Malgré que j'aime bien ça de l'autre façon aussi. Comme ça. Je suis tellement pas bonne de faire des boucles, les filles. c'est vraiment pas ma force. Vraiment pas. Je vais l'essayer, là, mais... Oh, plein. Puis moi, premièrement, je suis pas habituée de faire des boucles demain. Moi, ça... Ha! Non, non. C'est pas une pratique. Oubliez ça. Oubliez ça. Je vais faire mon autre truc. C'est super beau, Paris. J'ai de la pratique à faire. Sinon, ma carte va prendre une heure à faire. Oubliez ça. Oubliez ça. Oui, elle est belle, ma Emma. Oui. Elle est belle, ma Coco d'amour. Les deux sont belles. Ashley aussi. Ben, les six, parce que j'en ai six petits-enfants, les filles. J'en ai six. J'ai été grand-maman à 36 ans. Regardez ce que je fais, là. Je fais juste... J'ai un petit tapon de ficelle en arrière. Comme ça. Mettons... Comme ça. Là, je regarde ce que ça va donner sur ma carte. Ça va être correct. Tiens. Et voilà. Là, je vais aller mettre des points de mousse là-dessus. OK. Faites-moi bien. Tu vas devoir écouter YouTube pour apprendre les boucles. Ben non, je sais comment. C'est parce qu'en live, là, j'ai de la misère. J'ai bien de la misère. Parce que moi, là, je ne suis pas capable de faire une boucle normale, là. Tu sais, comme le monde fond, là. Ça, là, puis là, ça. Moi, c'est deux. Faites que c'est pour ça. Moi, c'est comme ça que je fais mes boucles. Faites que c'est pour ça que j'ai de la misère à les faire sur une carte directe. C'est ça que j'apprends à faire une boucle. Comme le monde normal. C'est ça que je veux dire. Bon. Pour aller coller ça. On met ça ici. On l'aligne. OK. Puis, on met de la colle juste ici. OK. Juste là. Puis, on n'en met pas trop sur le bord. Parce que le papier dépense. Tu sais, je veux dire dépense. Bon. Ma colle, elle ne veut pas coopérer. Ça va bien. Oui. Bon. Tu sais, quand ça va bien en même temps, ça va bien. Là, elle est comme bouchée. Je l'ai sentie. Ouais. C'est ça. OK. Bon. Là, voilà. Faites que là, j'en mets comme ici. N'allez pas sur le bord. Parce que ça va déborder. OK. Enlignez votre papier comme il faut. C'est ça que j'aime, la colle blanche, les filles. Je ne l'ai pas mis sur le bord. Ça a débordé un peu ici déjà. Oh non, j'ai beurré ma carte. Bon. On va ranger ça. On va y faire un petit tour de passe-passe tantôt. Tiens. C'est fait. OK. Ça, c'est comme ça. Là, je vais aller faire l'intérieur, puis je vais venir finir le dessus après. OK. L'intérieur. Vu que c'est du papier blanc, pas besoin de le coller. Parce que l'autre, j'ai mis un papier blanc. Parce que ma base de cartes était foncée. Puis en passant, ces couleurs-là, les filles, celui-là, c'est blé sauvage. OK. Le carton ici, il fait quatre par cinq écarts, ce carton-là ici. OK. Ma base de cartes, c'est pâtisserie. Hey, j'ai de la misère. Je ne sais pas tout encore. Je ne sais pas tout encore. Pâtisserie au pâcan. La base de cartes. OK. Bon, je suis en train de lire, là. Je vais devoir écouter. Ok. Je vais t'envoyer mon pictogramme pour faire la boucle. T'es drôle, Mélanie. T'es bien drôle. OK. Puis, ça ici, c'est Poissons essentiels imbriqués. OK. C'est à la page 164 du catalogue annuel. Annuel. Bon, je les parle donc bien. Puis, c'est ceux-là ici que j'ai pris. OK. Regardez. Fait que j'en ai fait deux. Puis, le vœu, c'est celui-là ici. Voyons. Celui-là ici. Puis, l'autre à l'intérieur, c'est celui-là. OK. Fait que c'est tout avec les mêmes. Mes deux cartes, j'ai pris les mêmes poinçons. OK. Puis, ça, je l'ai embossé avec celui-là ici. C'est la commande en ligne. C'est une exclusivité en ligne. C'est dans les... Voyons. Ça s'appelle Piroir à gaufrage 3D essentiel. OK. C'est avec la collection Bonjour Irrésistible. OK. C'est avec le... C'est en ligne seulement. Ça, vous savez comment y aller en ligne, hein. Je vous l'avais dit dans mon dernier live. C'est... C'est... Attendez un petit peu. J'avais pris des notes. Vous allez dans la boutique en ligne. Vous allez dans Menu. Après ça, vous allez dans Produits. Puis, dans Produits, vous avez Exclusivité Web. Puis, c'est là-dedans. OK. C'est là-dedans que vous allez les trouver, les poinçons. Parce qu'ils ne sont pas dans le catalogue. Bon. On va coller ça. À l'intérieur de la carte. Comme je vous dis, celui-là, vous pouvez le faire un petit peu plus petit. Si vous voulez avoir plus de place. Lui, il y a 4 par 2,5. Vous pouvez faire 2. 2, je ne sais pas. Attendez un peu. Je vais vous dire ça. 2. Parce qu'à 2... À 2, oui. 4 par 2, vous pouvez. Parce qu'il ne faut pas que ça... Quand vous allez l'ouvrir... Vous vous arrangez pour coller votre étiquette comme il faut aussi. OK. Pour pas que ça, ça paraisse. Bon. OK. Donc, je vais aller coller ça ici. Avec des points de mousse aussi. OK. Ça, avant de le coller, vous ajustez. OK. Prenez votre carte. Vous regardez où ce que vous voulez qu'elle rouvre. Jusqu'où. OK. Mettons comme ça. C'est bon. Vous venez le coller ici. Là, elle ne l'ouvrira pas plus que ça. C'est bon. Et voilà. Ça va donner ça. Là, on va aller faire la décoration. Il n'y a plus grand-chose à faire sur cette carte-là. On va aller coller ça ici. OK. On va coller le cadarier en dessous. Comme ça. OK. Comme ça. Là, j'ai fait exprès. Je n'ai pas pris le même. OK. Je n'ai pas pris le même. Différent. On va aller coller le blanc. Par-dessus. OK. Comme ça. Et voilà. Comme ça. Je m'étais fait un morceau comme ça, mais je trouvais qu'il ressortait pas. Fait que j'ai été me faire un blanc. Je trouve que le blanc, il ressort plus. On va aller coller le vœu, puis il va rester les bling bling à mettre après. C'est cool, là. Ça va être beau. Elle va être contente, ma cocotte. Ouais. Elle va être bien contente, ma cocotte. Elle va l'aimer, sa carte. Hum. OK. Si vous avez la bonne fête, puis quand vous l'ouvrez, bien, vous avez un autre message ici. C'est bon. On va aller mettre les bling bling. Moi, j'aime beaucoup ceux-là. J'aime beaucoup les travailler avec ceux-là. Je les adore. C'est mes préférés. Parce qu'on peut les colorier. On peut les mettre au goût du jour. Couleur qu'on veut. Bon. Ça, je vais en mettre cinq, parce que j'aime ça. Il y en a beaucoup. Ça, on va en mettre un ici. Ça, on va en mettre un, 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 un ici. On va en mettre un autre petit ici. Tiens. Et voilà. Puis, ma touche finale. Ça brille. Je ne sais pas si vous le voyez, si ça brille, hein, caméra. Voyez-vous comment ça brille? Je ne sais pas. Ah, ben oui. Ben oui. OK. C'est ma petite touche. Moi, j'en mets tout le temps. J'en mets sur toutes mes cartes. OK. Quelles couleurs vous préférez, les filles? Oui, je vais les faire pour celle-là. Elle est vraiment belle. Celle-là, je trouve qu'elle fait plus masculin. Elle passerait pour un petit coup, là. Si vous en pensez. Oups. C'est bien. Merci. C'est explosion de baie. Ça a l'air rouge, hein, caméra? Ouais. Un an, c'est explosion de baie. Merci, les filles. Ça a fait que la deuxième, la deuxième, c'est du vieux matériel. OK? Je me suis inspirée de celle-là. OK? Je vais la faire avec ce qu'on a aujourd'hui pour travailler. Ça, c'est pan, pan, pan. OK? Dans une carte ordinaire. Cinq et demi par huit et demi plié à quatre écarts. OK? Ça ici, c'est un papier quatre écarts par cinq et demi que je vais coller. C'est fait la même grandeur de la carte. OK? Parce que je vais aller travailler dessus pour coller mes papiers. OK? Mes bandes de papier. Ah, j'ai oublié de mesurer ça. Mon Dieu, tout de suite. Lyon. Un pouce écart. Par quatre. OK? Ça en prend quatre. Ça prend quatre bandes de papier. Un pouce écart par quatre. Des motifs différents, naturellement. OK? Un seul de ici. Tiens. Comme ça. C'est beau, hein? Bon. Ça, puis ça, on va le finir après. Ça, on va faire ça après. Bon. On va aller faire ça. Je vais aller coller mes bandes de papier. Après ça, on va faire l'étentage. OK? Bon. On va bien coller ça. OK. On va rester là. Ça va toujours bien, les filles? Oui. Et voilà. On va aller coller ça. Ces petites bandes-là. Fait que moi, je colle mes deux du bout. En premier. OK. À peu près comme ça. Bon. Là, j'ai mis ce tronc. Ça va être sale-là au début, ça. Là. J'ai le dos, au moins. OK. Là, il faut que je checke comme il faut. C'est pas comme moi. Checker le sens de votre papier. Et comme ça. Ah non, c'est vrai. Bon. Ça va être de même. D'habitude, je fais pour ça de même. C'est de même, hein. Ouais, c'est ça. Ça va être bon. Ça va être bon. OK. Ça va être bon. Tiens. Comme ça. Et ça glisse avec la colle. Faire attention. Tiens. Tiens. Comme ça. Et ça glisse avec la colle. Et comme ça. bon, voilà je suis en train de vous préparer mon petit co-crayant porté tranquillement probablement que lundi prochain ça va être ça mon live mon petit co-crayant porté ça n'est pas correct là il est trop tard, il est collé il est collé non, là je ne peux pas bien faire je vais aller coller mon élément là c'est tout, cacher ça c'est ça, d'habitude je colle mes deux puis les deux après, mais là j'ai j'ai fait une gaffe là j'ai été décollée bon, je vais essayer d'arranger ma gaffe trouvez-vous ça beau dans ces couleurs-là les filles moi j'aime bien ça moi il est pas en pimpant j'ai tellement capoté quand il est revenu cette couleur-là donc là, qu'est-ce qu'on va faire il va aller cacher il va essayer de cacher ça le plus que je peux je vais aller mettre ça par-dessus puis j'ai été découpé j'ai été colorié ok je l'ai tampé avec mon noir memento ok puis j'ai été le colorié avec mes blends ok c'est brum-dum ceux-là le petit bec il est avec tarte au potiron ok j'ai été colorié mes petites feuilles mes feuilles là j'ai été pour en mettre un qu'un à chaque bout ouais je vais en mettre un qu'un à chaque bout ça fait bizarre là j'ai oublié de découper les autres ouais ça va être correct ça va être ça ah on va aller on va aller coller ça dessus comme ça qu'est-ce qui est encore en vigueur ces papiers-là ah ben oui merci de me le dire Colin ben oui je vais vous montrer ça les filles ben oui moi je travaille oui c'est dans la collection joliment électique ok je vais vous montrer ça c'est à la page 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 129 du catalogue regarde bien ça aïe merci Véronique t'es fine je m'étais mis une note en plus pour vous en parler pis c'est ça ouais page 129 ok c'est celui-là ici c'est le papier design 1212 il y a 48 feuilles dans ce paquet-là ok c'est celui-là que je vais vous les montrer 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 ok il y a 12 feuilles au lieu de au lieu de au lieu de au lieu de voilà ça c'est un côté celui-là je travaille avec regardez ça c'est beau puis les couleurs il y en a tellement là-dedans qu'il faut vous dire ça après regardez ça c'est des des beaux papiers des beaux papiers printemps il y en a ça fait masculin aussi on a vraiment tourné notre goût regardez ça ici c'est comme une page pour écrire ceux qui font des pages de scrabboking c'est parfait c'est bien c'est bien c'est bien celui-là aussi on le prend dans ma carte celui-là aussi c'est aussi un autre modèle pour écrire ça ici je le trouve intéressant on peut aller découper des petites lettres dedans il est intéressant mais ils ont mis des sociés beaux à l'envers aussi tu sais ah des beaux printemps c'est beau ligné encore du ligné des belles fleurs et ça jaune c'est beau et voilà j'espère que j'ai rien garoche à la taille de mes morceaux non je vais vous dire les couleurs des papiers il y en a tellement dedans il y a ben à bulles il y a bleu nuit carré moulu corail calypso fraisier en fleurs mystérieuse brume noir nu ocre roussillon pam 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 pétale rose vert jardin et vert olive on a le choix de ben des couleurs ben ben des couleurs bon on va continuer ma petite carte merci Véronique de m'avoir fait penser de vous montrer le papier merci beaucoup on va aller coller les feuilles j'ai mis une petite goutte de colle ok pas grand chose puis j'ai été coller mes petites feuilles ça c'est les petites feuilles qu'il y a ici je les ai étampées puis j'ai été les colorier puis je les ai découpées à la main ça va super bien les oiseaux aussi je les ai tous découpées à la main parce qu'il n'y a pas de découpe avec ce jeu puis mon petit moineau je vais mettre des points de mousse puis je vais aller le coller par-dessus par-dessus la branche tiens voilà tiens le petit moineau comme ça voilà comme ça on va le coller là mais avant je voulais vous montrer ce que j'ai fait avec le ruban ok j'avais pas de ruban pam 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 ok fait que j'ai pris celui-là ici c'est le 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 béguin bleu et blanc ok puis j'ai pris mon blan pam 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 le faux site celui-là puis j'ai été le colorier fait que vous pouvez faire ça ou vous pouvez vous mettre juste une bande de papier de carton c'est comme vous voulez ok je vais aller coller ça là je me l'ai pas fait assez pour faire une boucle fait que soit que je fasse ça ou que je mets ça celle-là j'en avais même pas mis non plus j'avais mis une petite boucle fait que vous avez le choix qu'est-ce que vous aimez mieux que je mette ça ou que je fasse une boucle c'est quoi vous aimez mieux ça fait une belle job ouais merci Véronique ouais ça fait vraiment une belle job tient il paraît même plus que c'était béguin bleu et blanc ça fait vraiment une belle job je pense que je vais y aller avec ça ok le temps de les réponses le ruban ok parfait fait que on va y aller comme dans le milieu le ruban comme ça comme ça moi seulement je le colle comme ça ok on va le coller dedans on va le couper parfait ça on va aller mettre la colle là-dessus on va aller mettre ça sur la base de la carte ok on va aller coller ça sur la carte oui les dessins sont comme faux ça c'est facile c'est la même grandeur que la carte alors tiens comme ça et voilà assurez-vous de coller votre ruban avant de mettre votre carton parce que sinon ça va paraître en arrière c'est pas beau si vous le mettez à prix moi j'aime pas ça personnellement j'aime pas ça un ruban qui parait dans une carte j'aime vraiment pas ça ça aussi on va le mettre sur des points de mousse on va aller coller là-dessus c'est vraiment différent de l'autre avec les jeux d'étendres on a tellement de choix pour varier nos sketchs on peut faire la même carte pendant bien des fois puis ça va être différent ça ici ça je pense que je vais le mettre de ce bord là comme ça je vais essayer d'aller faire un petit nœud avec ce qu'il me reste avec ce qu'il me reste de ruban ça sera pas évident faire un nœud avec un petit bout de main mais je vais m'essayer ça devrait être pas pire c'est juste qu'il faut pas jeter trop fort pour arracher le ruban ah ben pour l'une de bim je l'ai et voilà ah c'est beau à part de ça ouais c'est pas mal beau et mon ruban il m'a gagné ici il faut que je le coupe je vais le couper ici aussi tiens comme ça ah elle est pas laite puis le petit mot le petit mot qu'est-ce qu'on va marquer bonne fête parce qu'il est pas grand il n'y a pas grand vœu qui va là-dessus bonne fête ou j'en ai un ici tout petit que je pourrais mettre collier non je l'aime pas on va aller l'étendre quel autre vœu qu'on pourrait mettre bisous merci tout plein qui va là-dessus non ça va être bonne fête j'en fais beaucoup de ce temps-ci tout fit ouais merci on dirait quasiment c'est arrangé que le gars des vues et voilà bon effet je sais pas si vous le saviez mais moi je fais partie du je m'occupe d'un groupe des carnets le carnet d'anniversaire des démonstratrices il y a des démonstratrices qui m'écoutent pis qui sont pas dans le groupe c'est super le fun les filles vous avez juste à vous inscrire pis la seule chose qu'il faut faire c'est que mettons qu'il y a 3 anniversaires dans le mois ben vous envoyez 3 cartes pis admettons qu'on est 20 dans le groupe ben vous à votre fête ben vous recevez 20 cartes de fête c'est malade c'est tellement le fun en tout cas c'est vraiment cool là j'aurais dû aller me couper un autre morceau de pantin-pant pour me mettre en tour j'ai-tu le temps il est quelle heure t'es 52 ça fait longtemps que je suis là un petit peu j'ai tout réorganisé mes cartons j'ai tout mis mes cartons ensemble pis j'ai mis une chemise avec tous mes cartons pis je mets mes reteils dedans ça va tellement bien travailler de même moi j'adore ça je le ferai après je le poserai je viens de vous montrer qu'est-ce que ça donne allez voir c'est pas bien un morceau qui est fête ça là il fête il sera pas loin ma big shot est droite à côté ça sera pas loin vous allez voir qu'est-ce que je veux dire ça va être pas mal plus beau il est pas assez grand il manque un petit bout un petit bout un petit bout il manque un petit bout aussi bon ça va être ça ça va pas long ça va être ça là bon j'avais pas prévu parce que sinon j'aurais mis ma mini machine je vais couper avec les autres bon il est fait c'est vraiment cool la manière que j'ai placé ici mes affaires je suis très contente bon ok fait que là on va aller le couper en deux c'est bien ça que je vais faire ça va faire popper mon étiquette on y va vraiment en deux on y va dans le milieu ici ok comme ça moi je me serre beaucoup de ma tranche parce que j'ai pas un compote bon on va se dépêcher il est où mon vœu là bon si je l'ai mis ah il est là pfiou je suis pas le temps de les faire les faire attendre hein attends oh boy elle coule pas mal ouais là elle coule beaucoup bon ok bon ok on va le mettre de même voyons ouais mais moi un beau ménage à frein moi il me semble que tout est collé comme ça comme ça ça mon étiquette elle va être plus belle ça va la faire popper un petit peu ouais pis là oh non elle n'a pas le temps de coller c'est tout le temps à l'air que ça arrive c'est une niaiserie là bon j'ai les doigts plein de colle ouais voilà pis ça ben je la mettrai pas en point de mou je vais aller la coller direct ouais direct aimez-vous ça la trouvez-vous belle la carte ouais il va rester juste les petits bling bling à mettre je la mette là là ouais ça place ça comme ça tiens les petits bling bling ben j'ai mis les mêmes j'ai mis les mêmes pas de flou flou comme ça l'intérieur de la carte dessous je mets un papier blanc un peu 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 trois ici tiens et voilà puis du pouche pouche ouais merci merci Véronique moi aussi j'aime ça j'aime ça vous montrer les petits trucs tiens et voilà c'était ma deuxième ouais je l'aime beaucoup elle est belle en fin de compte mais ça fait différent même sketch c'est que je les ai pas mis du même côté j'ai acheté un ruban le ruban dans celle-là il était ici regardez il remplaçait un papier dans celle-là il était ici là j'ai dit non je vais mettre du papier puis je vais mettre un ruban comme ça ça fait un changement la trouvez-vous belle merci les filles vous êtes super fine merci d'avoir été avec moi si vous avez aimé ça bien vous avez juste à dire j'aime puis de la partager ça va aider à me faire connaître puis la semaine prochaine bien ça va être trois cartes que je vais faire ça va être un genre de petit cours tout go là j'appelle ça cours créé emporté c'est trois cartes que je vais faire avec vous autres la semaine prochaine lundi et voilà je vais vous montrer la deuxième que j'ai faite la première tiens les petites cartes voilà et merci beaucoup d'avoir été là je suis super contente puis merci pour vos beaux commentaires vous êtes super fine donc on se voit la semaine prochaine pour mon cours créé emporté bye